Donc, on va lire le passage, puis ensuite on va prier. C'est dans Jacques 4, versets 13 à 17. Jacques 4, verset 13 à 17. Pas beaucoup de versets, mais tellement intéressants. On va lire. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est la chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Seigneur, un autre passage intéressant de Jacques, qui nous montre la qualité d'un chrétien et les défauts aussi, Seigneur. Jacques nous reprend, reprend l'Église, reprend les frères qui veulent faire ce qu'ils veulent. Et comment on doit vivre selon ta volonté, Seigneur? Viens nous diriger, Seigneur. Viens nous montrer des choses qui pourraient nous concerner par rapport à ce passage, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à te suivre, à suivre ta parole, Seigneur. Viens ta parole encore une fois ce matin. Saint-Esprit, bien notre aide, ou l'intelligence, notre intelligence, afin qu'on puisse trouver ses trésors. Dans le nom de Christ, Amen. Amen. Donc, c'est beau que j'entends quelqu'un, tu sais, quand même. Premier verset, c'est assez intéressant dans le sens que Jacques nous parle de quoi? Hein? Il nous parle de si Dieu le veut. C'est important d'aller voir Dieu, parce que si il y a une somme des chrétiens, nos vies devraient être dirigées par la volonté de Dieu. En tant que l'Église, c'est facile, hein? L'Église, on dit, oui, mais l'Église est là pour accomplir la volonté que Dieu, les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Bon, bien, s'il les a pratiquées d'avance, est-ce qu'on va faire n'importe quoi? On va essayer de trouver, c'est quoi t'as préparé pour nous, Seigneur? On va faire des choses comme ça. Mais si on veut imiter les autres Églises, si on veut imiter, oui, mais cette Église-là, là, ça marche, on a rendu 5 000, ils sont rendus 10 000, puis on fait ça. Bien, c'est pas parce qu'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu pour eux. Et nous, de la même chose, on doit faire la volonté de Dieu pour nous. C'est quoi, Dieu, tu veux pour cette Église? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur Dieu, pour cette Assemblée? Dieu donne des dons aux hommes, des capacités aux hommes pour faire les choses, surtout au niveau de l'Église, mais on peut le prendre des deux sens, on le voit au niveau de l'Église, mais on le voit aussi du côté personnel. Combien de chrétiens vivent leur vie et font des projets sans penser à... Est-ce que c'est la volonté de Dieu, ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu, ce que je demande à Dieu, justement, même, dans mes prières? Bien, il faut faire une distinction, il faut faire... Jacques avertit les frères, maintenant. Il est en train de dire, « À vous, maintenant! » Donc, tout ce qui s'est passé avant ça, avant 4-13, il a parlé aux chrétiens, aux juifs, dans la dispersion, à l'Église, qui étaient mêlés de juifs et de non-juifs. Et là, c'est comme s'il se retourne et dit, « À vous, maintenant! » Wow! Un autre groupe. Un groupe de personnes qui veulent servir le Seigneur, qui veulent faire des choses, mais d'une manière qui n'est pas sage. D'une manière qui est non selon la volonté de Dieu. Ce qu'on devrait faire, c'est ce que Jacques explique, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'ils disaient, ces gens-là? Ils disent, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » C'est ça qu'on va faire. C'est trois domaines dans nos vies où on doit aller voir Dieu. Ils disent, « Aujourd'hui ou demain, nous irons. » C'est quoi ça? C'est ton temps. On va passer une année là-bas. Il y a trois choses qui sont dans nos vies qu'on va faire attention quand on sert le Seigneur. C'est notre temps, nos talents, et notre argent. Si on ne fait pas attention à ces trois choses-là, si on fait n'importe quoi avec ces trois choses-là, c'est dangereux. Parce que le temps est court, comme on va voir. Mais le temps est à l'aide de ton argent. Quand il dit, « À vous maintenant », il dit à ce groupe-là, il va se tourner tantôt vers les riches, les morts vers les riches. Il dit, « À vous maintenant ». Il dit deux fois dans la dette de Jacques, il dit là, puis dans Jacques 1, il dit une autre fois. Mais ça se ressemble un peu, c'est des reproches que Jacques fait aux chrétiens et qui n'agit pas selon le Seigneur. Donc, trois domaines dans lesquels on doit se garder ou plutôt dire, « Ouais, mais toutes ces choses-là, le montant, là, c'est qui qui me donne le temps? Qui qui vous a réveillé ce matin pour que vous soyez là? Est-ce que c'est votre chère? Votre chère, elle serait restée couchée. Votre chère, elle serait restée à la maison. Est-ce que vos talents, vos dons, oui, certains, on ne met pas tous nos dons en même temps. Mais même si on n'est pas sur la chère, il y a d'autres personnes qui servent, il y a Claude, il y a Ruth, il y a plein de monde qui servent comme ça, il y a l'école du dimanche, il y a des gens ici que juste le fait d'être en communion ou un ministère d'encouragement les uns pour les autres, un ministère de prière pour les uns pour les autres, c'est là qu'on est engagé avec nos talents, nos dons. Et notre argent, normalement, ensemble, on vient pour servir le Seigneur avec l'argent pour que l'Évangile puisse être proclamé. Donc, dans Luc 12, 17 à 21, quand je lis ce passage-là, moi, ça me fait penser à celui qui était riche, qui a eu une bonne récolte, et qu'est-ce qu'il a fait? Il résonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit-même, ton âme sera redemandée. Est-ce que tu seras préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des tésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Wow! Il n'est pas riche pour Dieu. C'est un peu le même sens que Jacques veut donner à l'Église. Écoutez, on a des richesses, on a des talents, il ne faut pas faire ça pour n'importe quoi, et l'utiliser n'importe comment. C'est des richesses que Dieu nous donne. Vu que la vie est courte, et c'est ça qu'il dit dans Jacques 4, 14, quand on suit le deuxième verset, « Vous qui ne savez ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Est-ce qu'il y en a ici qui trouvent que la vie a passé trop vite? Ça passe vite. Je vais avoir 60 ans bientôt. Déjà. 60 ans. Je ne l'ai pas encore. Non, il me semble que c'est long. Ça passe vite. Tout le monde trouve que ça passe vite. Plus tu vieillis, la semaine passe, les journées passent. Tu te dis, wow! On vient d'arriver à l'hiver, le printemps arrive déjà. Ça passe vite. Pourtant, on doit régler nos vies. Nous sommes tous responsables devant Dieu de ce que Dieu nous donne. puis on va le voir plus profondément. Mais nos vies, c'est court. Jacques, il avait dit au début de l'évangile, de sa lettre, c'est-à-dire que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente et il a desséché l'herbe. sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétera dans ses entreprises. Aussi puissant qu'un homme peut être, à la fin de ce livre, il n'amène rien d'autre bord. Puis ça passe vite. La beauté, toute la gloire de l'homme, ça dépasse. Ici, il parle du riche, mais dans Pierre 1,24, il parle de toute chair. Car toute chair est comme l'herbe et sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur est tombée. Il dit la même chose. On ne l'y achèpera pas. La jeunesse éternelle n'existe pas. Deux avoir 125 000 opérations en face, sous tout le corps. La beauté passe. Ça passe puis ça tombe. Ça existe mais pas dans ce monde. Ça va exister. Oui, ça existe ou être déjà, mais... Oui. Aujourd'hui, tant que les choses ne seront pas rétablies, c'est comme ça. Mais dans Matthieu 6, 33, 34, c'est là qu'il faut aller parce que Jacques cite le serment sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de l'humain. à chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est court, mais chaque jour suffit sa peine. Si on commence à s'inquiéter sur les choses qui vont arriver dans deux semaines, trois semaines, un mois, un an, dix ans, bien, je vais vous le dire tout de suite, vous allez mourir. C'est juste quand qu'on ne sait pas puis comment. Comment qu'on va souffrir? Mais on n'a pas à s'inquiéter de ces choses-là, la parole de Dieu nous dit. Il dit quoi, la parole de Dieu? Elle dit chercher premièrement. Cherche Dieu, cherche son royaume, cherche à le servir du mieux que tu peux le temps qu'il nous ait prêté ici sur la terre parce qu'il nous donne des dons, nous donne des capacités puis on doit le mettre au service des uns et des autres. Ce n'est pas évident parce qu'on a tous des préoccupations, on a tous des engagements. Il faut le payer pareil, le loyer, il faut, tu sais, on a des familles, on a d'autres choses à l'entour, mais il faut servir le Seigneur aussi. Puis quand on vit notre vie sans voir Dieu, sans avoir le royaume de Dieu, sans avoir les yeux fixés sur lui, si on n'a pas les yeux fixés sur lui, on a les yeux fixés sur nous. Puis c'est décourageant. C'est décourageant parce que nos vies et nos attitudes, la chair qui est là, qui veut tout le temps nous faire tomber puis qu'on est là puis on se tient à peine debout, c'est décourageant. Mais si on regarde à lui, c'est juste un peu de temps, ça, là. Résistez. Résistez le mal. Résistez vos tentations de vous amasser des trésors. Résistez la tentation de vivre des vies égoïstes. C'est ça que Jacques est en train de dire ici, en gros, et que la parole de Dieu nous dit en clair. Troisième verset, Jacques 4,15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Édouard Carpentier qui l'a pas fait de la résistre, celui-là. Si Dieu le veut, la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bien, c'est un peu ça, c'est vrai. Tu sais, on a beau faire des projets, on ne sait même pas si on va mourir demain, on ne sait pas si on va être encore en vie le mois prochain, on doit faire des projets pareils. Pour les plus jeunes, on doit se mettre un petit peu d'argent de côté pour la retraite aussi. Tu sais, c'est pas parce que tu ne sais pas quand elle se va mourir et que tu ne prépares pas tes vieux jours. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ces choses-là. Ça ne devrait pas être notre priorité. Mais on devrait dire plutôt au contraire si Dieu le veut. Est-ce que Dieu le veut? Ce n'est pas facile de connaître la volonté de Dieu. Toujours. Mais il faut aller voir premièrement, il y a deux manières de connaître la volonté de Dieu. Premièrement, dans sa parole et deuxièmement, dans votre relation avec lui. La deuxième est plus dure. La parole est simple, la parole est claire, la parole est précise. Mais dans notre relation avec Dieu, des fois, est-ce que c'est ma chair qui veut ça? Est-ce que c'est Dieu qui veut ça ou c'est moi qui veux ça? bien, ça va dépendre de la compréhension que vous avez de ce qui est de servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas toujours d'un tout repos. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours agréable. Il faut faire attention quand on va du côté de notre relation avec Dieu. C'est premièrement la parole de Dieu. Ensuite, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je veux, je veux, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Là, on n'en est pas de plus. Mais déjà, d'avoir préparé ce qu'on fait dans la prière, c'est déjà quelque chose de bien. Vous savez, si on prépare un projet comme Chrétien à Fête, on a pris là-dessus, déjà, on va prier chaque mois pour ça. On n'essaie pas de faire entrer Dieu dans le projet. C'est un projet que Dieu a mis sur notre cœur, c'est de Dieu. Vous n'êtes pas obligés de dire, je vais t'aimer si Dieu le veut. Pas besoin de dire ça. Il faut s'aimer les uns et les autres. On le sait que c'est la volonté de Dieu. Mais si on fait quelque chose autre, si on fait quelque chose d'organisé, si on planifie des choses, il faut savoir si c'est la volonté de Dieu. Mais c'est dangereux. Surtout au niveau de mariage. Un mariage ou des relations, nos relations ensemble. La volonté de Dieu pour le mariage, c'est quoi, Daniel? Oui, je le prends le cours, c'est sûr. Mais on devrait savoir c'est quoi le mariage. Qu'est-ce que Dieu demande aux chrétiens? Il demande que ce soit dans le Seigneur. c'est vaste, hein? Mais c'est déjà, ça rétrécit quand même le groupe, hein? C'est pas toute la gang, ça rétrécit le groupe. Il y a besoin d'autres informations. C'est ça. Il y a besoin de plus d'informations. C'est la plus ancienne institution que Dieu vit. C'est ça. Le mariage, c'est la première chose. Fait que le mariage est important. C'est pas, là on n'est pas en train de dire, est-ce que je me marie ou je ne me marie pas? Mais non, c'est ça. C'est clair, hein? La parole de Dieu nous le montre. Mais avec qui je me marie? Ça peut être me marier avec n'importe qui. Ça prend une femme avec un homme. La parole de Dieu. Le monde aujourd'hui, tu peux te parler avec n'importe qui, quasiment avec n'importe quoi. Fait que, il faut faire attention. Mais, la volonté de Dieu, on sait que c'est avec un croyant. Maintenant, c'est qui? C'est qui le croyant? Si quelqu'un croit à l'Église, qui croit à la même chose que moi, c'est-tu, tu sais, là, ça commence à déborder un peu. Là, est-ce que c'est un croyant Dieu? Est-ce que... Fait que là, ça commence. Là, il y a un monde un petit peu flou. Et puis, mais il faut prendre des décisions. Quand on s'isput sur la parole de Dieu, c'est clair. Mais quand on s'isput sur nos institutions, dans le sens qu'on... on... Moi, j'aimerais bien ça. Mais là, il faut faire attention. Surtout, si on croit au domaine prophétique. Parce qu'il y en a un qui va dire, « Ouais, tu devrais te marier. » J'ai dans mon cadre de dire, « Tu devrais te marier avec un tel. » C'est Dieu qui te le dit, moi, il me l'a posé encore. Ou tu ne devrais pas te marier avec lui. Tu sais? Parce qu'il y en a dans... Il y en a des chrétiens qui vont loin là-dedans. Il faut faire attention. Une prophétie, c'est là pour confirmer ce que Dieu a déjà mis dans votre cœur. Ce n'est pas pour vous révéler un secret. Le secret, il n'y en a plus. Parce que nous avons tous l'Esprit de Dieu. Ici, on n'est pas capable de vivre dans notre commune avec Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, je ne suis pas en train de dire ici que les prophéties, ce ne sont pas bonnes. Je crois aux prophéties, mais la prophétie doit confirmer ce que Dieu a mis dans votre cœur. Si vous recevez une prophétie et puis ça confirme que si Dieu vous a déjà parlé, c'est bien. Si ça ne confirme pas quelque chose, vous devez la juger. Savoir s'elle est vraiment de Dieu. Et s'elle est vraiment de Dieu, ça va finir par confirmer quelque chose dans votre vie. Mais il faut faire attention avec ces choses-là. Toujours la parole de Dieu en premier, ensuite, notre relation avec Dieu. Des fois, on fait des projets et on veut faire entrer Dieu dans nos projets, mais il y a un proverbe ici, proverbe 16, 1 à 3. C'est un proverbe qui est connu, donc. Le projet que forme le cœur départ de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, à ses propres yeux, mais celui qui pèse l'esprit, c'est l'éternel. Recommande à l'éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande tes œuvres à l'éternel et tes œuvres réussiront. C'est la même chose avec tout ce qu'on croit, toute doctrine qu'on croit. On va voir l'éternel, tu vas voir si c'est... Parce que, comme le proverbe dit, tout ce qu'on croit, pour nous, c'est excellent, tu sais, moi, je ne changerais pas d'Église, je ne changerais pas d'opinion, parce que ce que je crois présentement, je le crois dur. Mais, est-ce que c'est la vérité? Oh! parfaitement! Non? Donc, je peux recevoir un enseignement un jour, puis changer, parce que le Seigneur m'a parlé par la parole, m'a convaincu que ce que je croyais, j'étais dans l'erreur. Ça arrive, ça aussi. Mais ici, le proverbe, ce qu'il dit, c'est que tout ce que... toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. À ses yeux. Pas aux yeux de Dieu, à ses yeux, à lui. Donc, il faut faire attention. Il y a un proverbe québécois, ou je ne sais pas s'il y a ailleurs aussi, mais, faire ta taille sur tous les oreilles. On le connaît, celle-là? Ce n'est pas dans la ville. Ce n'est pas dans la ville. Ça veut dire quoi, faire ta taille sur tous les oreilles? Ça veut dire que... Vas-y comme tu penses, parce que c'est toi de toute façon qui vas souber les conséquences. Hein? Fait que... Fait attention à ça. Mais il faut connaître la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthien 6,19, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu le Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ça, c'est un passage important. Je ne m'appartiens plus. Je ne peux pas faire ce que je veux avec mon corps. Je ne peux pas faire ce que je veux avec ma vie. Ça appartient à qui si ça ne m'appartient plus? Ça appartient à Dieu. Même pour le mariage, hein? Il y a un enseignement sur le mariage qui dit que ton corps ne t'appartient plus, il appartient à ta femme. Puis le corps de la femme n'appartient plus à elle, il appartient à son mari. C'est important, ça. Mais, il faut savoir que notre corps, on est le temple de Dieu puis on ne peut plus faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller à Dieu pour faire sa volonté. Dans Luc 9,23, il dit, « Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge Jacques jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est quoi renoncer à lui-même? C'est renoncer à mes envies, à mes propres projets, à ma propre direction, à tout ce que ma chère demande, je dois renoncer à ça pour suivre le Seigneur. Oui, mais ça, ça doit y aller pour notre père. Non, non. C'est tout le monde. Quand tu dis « Suivez le Seigneur », c'est mourir à soi-même, c'est mourir à tous nos désirs, nos passions, mais dans le but de rechercher le bien des autres. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'appartient un peu à soi-même. Il faut se charger chaque jour de sa croix. Se charger chaque jour de sa croix, c'est que oui, on a des épreuves, oui, oui, on a des choses comme ça, mais Christ, son ministère, son appel, c'était la croix. Notre ministère, notre appel, c'est autre chose, mais on a chacun notre croix. On a chacun notre appel, on a chacun nos choses à faire, mais il faut les faire dans le Seigneur. Avant, dernier verset déjà, dans Jean 4-16, « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. » Hein? De dire, « Je vais faire ça, je vais faire ça. » On s'en va bien aller. Hein? Jean, il est en train de dire, ici, c'est une chose mauvaise. C'est de l'orgueil, en plus. C'est de l'orgueil. Dans le Proverbe 27-1, il dit, « Ne te vends pas du lendemain, car tu ne sais pas qu'un jour peut en santé. » Tu ne sais pas demain. Attention. Jérémie 9-23-24, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître de savoir que je suis l'Éternel. » Wow. Je te glorifie. Moi, je suis capable. Je suis intelligent. Président de compagnie. Hein? Je suis capable. J'ai plein de choses. Je suis capable de diriger ma vie. Attention. Glorifie-toi de connaître l'Éternel. Parce connaître l'Éternel, ça va être connaître ce que lui veut pour toi. Et le dernier verset, il dit 4, genre 4, 17. «Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, ne le fait pas comme un péché. » Ça aussi, c'est intéressant. Même si on a une vie tout rangée, même si on est des chrétiens bien organisés depuis longtemps, on doit, on sait ce qui est bien et ce qui est mal, normalement. Même le non-croyant, c'est ce qui est bien et ce qui est mal, vous savez. Avant, être chrétien, quand je faisais des conneries, je savais que c'était une connerie, je ne me disais pas « Hey, j'ai fait un bon coup, tu sais. » Il y en a des épais de même, mais normalement, un gars, même s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le sens que, selon sa propre justice, vous comprenez? Pas selon la justice de Dieu. Mais nous, on a la justice de Dieu. Puis on doit savoir qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal selon Dieu. C'est ça le problème de la chute. C'est que la chute, l'homme est rendu avec sa propre connaissance du bien et du mal. Cette propre connaissance du bien et du mal qu'il a reçue, c'est en dehors de Dieu. Donc, aujourd'hui, les lois qu'on fait au Canada, les lois qu'on fait un peu partout dans le monde, c'est selon la connaissance du bien et du mal, selon l'homme. On ne se fait plus de Dieu. Dieu n'existe plus pour eux. Mais ils vont avoir une petite surprise tantôt. Mais ça, c'est un autre chose. Celui donc, c'est faire ce qui est bien selon Dieu et qui ne le fait pas comme est un péché. Un péché, c'est quoi? c'est de manquer le but avec Dieu. En gros, là, tu n'es pas loin de la vérité avec ça. Un péché, c'est de manquer le but que Dieu a pour ta vie. Donc, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas comme un péché. Moi, ça me fait penser à l'histoire de Cain et Abel. C'est surtout Cain qui, quand il vient pour offrir une offrande, ce que Dieu lui a dit, c'est intéressant. Là, son offrande a été rejetée de celui de son frère, qui a été reçu. Puis là, il est un petit peu irrité parce que lui, ce qu'il a offert, c'est selon son cœur. Lui, c'est parfait. L'autre, tuer une bête répandue du sang et c'est agréable à Dieu. Moi, j'ai fait tout un arrangement floral avec des fruits, des légumes et tout ça et tout le travail que j'ai fait pour lui, il n'y a juste pas une bête pour tuer. C'est fini, c'est fini. Mais moi, j'ai travaillé fort. Puis son offrande a été rejetée puis celui de son frère, qui paraît laid à ses yeux, a été agréé. Hé, je serais choqué. Je travaille fort, moi, là. Voyez ce que l'Éternel dit dans Genèse 4, 6 à 8. Et l'Éternel dit pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est tout abattu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Wow! Déjà, là, tu es... Où tu peux m'aider? Je t'en fais ce qu'il y a de mieux pour moi, là. Là, tu me dis que j'agis bien, je vais le lever de mon visage. C'est quoi, bien? C'est ce que Dieu décide. C'est pas ce que je décide. C'est ce que Dieu décide. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Voyez-vous? Mais toi, domine sur lui cependant Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Deux réactions. Deux réactions selon la chair puis selon Dieu. Mais Dieu désire toujours qu'on agisse selon lui. C'est intéressant. Le Seigneur Jésus dans Jean 6, 38 il dit Je suis descendu du ciel pour faire non, ma volonté. Hé! S'il y en a un qui aurait pu dire je m'en viens descendre du ciel pour faire ma volonté. Sa volonté déjà dit est divine mais dans sa chair il est devenu en tant qu'homme mais non ma volonté en tant qu'homme mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Jésus c'est notre modèle. Puis dans Jean 4, 34 il dit Jésus lui dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Ça devrait être le but de tout chrétien ça. d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu ne nous demande pas tout de partir missionnaire en Chine ou en... C'est pas ça qu'il nous demande. Mais chacun de nous il nous donne des capacités il nous donne des dons puis il dit vas-y avec ça vas-y avec qu'est-ce que je t'ai donné ça va suffire. Essaye pas d'être bénigrame je te l'ai pas donné vas-y avec qu'est-ce que je t'ai donné. Luc 12 43 48 Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous dis en vérité il établira sur tous ses liens. C'est quoi qui se passe là? C'est que le maître a laissé ses serviteurs gérer les choses et il dit je vais revenir donc le maître revient il va les établir celui qui va agir selon la vérité il l'établir sur tous ses biens. Ça fait penser à la parabole des talents également son maître lui dit va bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître c'est la parole qu'on veut entendre ça hein entre dans la joie de ton maître je t'ai confié beaucoup je t'ai confié peu mais t'étais fidèle là-dedans l'autre il dit je t'ai confié beaucoup puis t'étais fidèle là-dedans mais la réponse des deux c'était la même chose t'étais fidèle en peu de choses rentre dans la joie de ton maître mais le serviteur méchant lui qu'est-ce qu'il dit mais si ce serviteur dit en lui-même mon maître tarde à venir il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger à boire s'enivrer le maître de ce serviteur viendra le jour il ne s'y attend pas et alors qu'il ne connait pas il le mettra en pièce il lui donnera sa part avec les infidèles le serviteur ayant connu la volonté du maître n'a rien préparé il n'a pas agi selon sa volonté lui là il va être battu d'un grand nombre de coups qu'est-ce qu'il est en train de dire ici celui qui a connu la volonté du maître puis qui a pas agi selon la volonté du maître lui va être puni d'un grand nombre de coups comparativement celui l'autre mais celui qui n'ayant pas connu et fait la même chose que l'autre qui est digne de chantiment sera battu de peu de coups parce qu'il n'a pas connu la volonté de Dieu non c'est pas avantageux de connaître la volonté de Dieu parce que si tu connais la volonté de Dieu puis tu n'es pas en pratique tu peux être puni non non Dieu il exigera beaucoup c'est ça qu'il dit à la fin de son discours il dit on demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui que l'on a beaucoup confié il n'y a pas de plus grande joie que de servir le Seigneur pour servir le Seigneur ça prend des capacités ça prend des dons comment on les utilise comment on le met au service des autres on a la responsabilité de le faire et plus t'as de dons plus t'as des capacités on vient à ce que Jacques a dit tantôt ne soyez pas nombreux à enseigner car vous serez jugé plus sévèrement celui qui enseigne il a reçu beaucoup ça fait qu'il va être puni beaucoup si mais toutes ces choses comment on connait la volonté de Dieu un par la parole mais la prière aussi parce que comme la sagesse et connaître Dieu vient de notre manière de prier vous savez l'apprentissage qui dit que si quelqu'un manque de sagesse qu'il la demande à Dieu il la donne à tous librement il s'en reproche si on manque de sagesse va à Dieu va à Dieu puis Dieu fait une promesse il va te la donner hein oui mais doute pas doute pas parce que si tu doutes pour être comme un homme belotté d'un bord puis de l'autre ça va être un homme irrésolu dans toutes ses voies mais celui qui demande doit croire Dieu et Paul ici dit à Colossiens on termine avec ce passage là en Colossiens 1 7 à 10 Paul dit aux gens de Colosse d'après les instructions que vous avez reçu d'Épaphra c'est notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris quelle charité l'esprit vous anime et Colossiens il est animé d'un esprit d'amour de charité pour l'Église et puis quand on est animé d'une charité pour l'Église c'est qu'on veut faire des choses mais si on veut faire ces choses là sans connaissance encore une fois pour revenir à ce qu'on a dit au début il faut connaître la volonté de Dieu donc Paul dit à Colossiens c'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous avons été informés nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté parce qu'on peut être des chrétiens sans connaissance de la volonté de Dieu et agir comme des têtes pas de poule courir d'un bord et de l'autre il faut connaître la volonté même si on a un cœur on dit il faut faire des choses oui il faut faire des choses mais il y a plein de monde qui fait des choses il y a même des non-croyants qui font des choses il faut faire des choses que Dieu a préparées d'avance donc on doit être remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable portant des fruits de toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu wow c'est le même qu'on va servir Dieu moi c'est le même que je veux le servir puis je veux qu'on le serve comme ça en tant qu'Église et nous devrons tous l'espérer aussi dans nos vies personnelles parce que t'es pas chrétien juste quand tu es à l'Église t'es chrétien tout le temps et chaque mouvement que tu fais je suis pas en train de dire ici qu'on doit exagérer de dire je peux sortir aujourd'hui je vais demander si c'est la volonté de Dieu je vais te mettre à prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu mais non il y a des choses à faire il fallait mais dans toutes ces choses que Dieu nous demande de faire est-ce qu'on glorifie Dieu est-ce qu'on est en train de faire sa volonté il faut toujours se remettre en question et le faire j'ai connu des gens qui exagéraient de ce côté-là puis ils faisaient rien sans que Dieu ait confirmé écoute j'ai besoin d'un divan j'allais m'acheter un divan j'en ai besoin tu sais c'est pas pas besoin de faire 12 heures de jeûne puis non tu sais tu vas t'acheter un divan mais les choses pour servir Dieu les choses qui vont glorifier le Seigneur écoute tu as trois niveaux d'obéissance un tu manques le coup deux tu fais bien puis trois tu fais mieux c'est ça qui arrive tu peux manquer la coche qui est un péché comme que Jacques nous dit celui qui sait faire le bien qui ne le fait pas comme un péché il manque le but mais tu peux faire si bien aussi c'est correct c'est correct comme Paul il dit celui qui marie sa fille fait bien celui qui ne marie pas fait mieux tu peux faire bien mais tu peux faire mieux donc allons vers le Seigneur parce que c'est lui notre maître et quand on dit que Seigneur si quelqu'un s'affiche comme chrétien bien marchons comme des chrétiens si quelqu'un s'affiche comme enfant de Dieu marchons comme Dieu notre père et c'est là qu'on va être un témoignage mais si on tient tout le monde que Dieu est notre père puis on marche tout croche même pire que les païens c'est horrible ça là on s'allie le nom de Christ fait ensemble on veut glorifier bien cherchons la face de Dieu et cherchons à connaître sa volonté Amen Amen Merci Seigneur Dieu pour Jacques encore une fois ça nous brasse Seigneur Dieu dans notre vie quotidienne mais on a besoin d'être brassé parce que souvent on s'endort on s'endort on s'endort on s'endort